Bonjour à tous et bienvenue sur Gaming of the Royce, je suis Dino et je serai votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Et donc oui, peut-être que ce jeu vous étonne, donc on serait pas là pour une découverte, pas là vraiment pour un let's play, mais plutôt pour une aventure suivie. Pourquoi ? Crusader Kings 2, il faut savoir que je vous avais déjà fait une présentation qui maintenant date un peu, certes, qui a plusieurs DLC de retard, mais qui devrait être encore plus ou moins bonne. Vous avez fait aussi une petite série découverte, entre gros guillemets, avec Castille, et là on va partir pour quelque chose de complètement différent. Donc déjà, ça je ne veux pas m'en préoccuper, moi je veux personnaliser. Donc vous voyez, normalement, depuis la dernière fois, c'est rajouté le Seigneur de la Cavalerie et le Conclave. Alors ce qui va nous intéresser surtout, c'est pas tant les Seigneurs de la Cavalerie pour l'instant, c'est le DLC Conclave. Parce que ce DLC, apparemment, je ne l'ai pas testé, c'est un test en live, entre gros guillemets, je ne l'ai pas testé. Mais apparemment, ce DLC apporterait beaucoup plus d'options au niveau de la gestion des vassals, et serait beaucoup plus intéressant, et rendrait le jeu moins morne. Parce que vous avez remarqué la dernière fois qu'il y avait des temps creux, que j'arrivais pas à combler pendant qu'il se faisait un peu chier. Donc j'espère que ce DLC va combler un petit peu mes attentes. Donc on va partir directement au niveau des anciens dieux. Donc je me suis fixé un objectif, hein. Et mon objectif, ce sera tout simplement de jouer l'un des fils vindicatifs de Ragnar Lodbrok. Je vais pas me tourner vers l'Angleterre qui ne m'intéresse absolument pas. Moi je vais me tourner vers le royaume de Scandinavie, donc qui fait à peu près tout ça. Voilà, la Russie. Dans la Russie, je crois pas encore que ça fait partie, mais... En tout cas, on va partir. Là je suis en train de réfléchir. En guerre contre le royaume de Northumbria, on s'en fout. Alors moi c'est pas la difficulté sur laquelle je regarde, en fait. C'est surtout les traits qui sont ici. Ils sont tous germaniques mais nordiques. Donc lui au moins, il y a moins d'emmerdes. C'est qu'il a aucune guerre en cours. Il ne risque pas de nous appeler et de nous faire chier. Lui c'est Sigurd, l'œil de serpent, donc très très connu, comme fils de Ragnar. C'est vrai que Bzabzik, j'ai tendance à dire qu'il est pas du tout connu. En tout cas, moi je le connais pas. Ivar, le désossé, Bzab, le bornest, bien entendu, on le connaît. Alvdan, Chandaïblanc, qui est un petit peu moins connu. Donc ça c'est le roi de West Anglia, le roi de Wessese, bien entendu, le roi de Bercy. Alors ensuite, il y a Ivar ici, là c'est... Donc je crois que c'était tout ce côté-là. Donc les Ivarings, c'est vrai que la dynastie s'est divisée. Donc elle s'est divisée en plusieurs maisons. Vous avez plus forcément la maison Lodbrok. Vous avez maintenant différentes maisons. Et Bjorn, qui me semble, est le premier fils, donc voilà, 46 ans. Il me semble que c'est le plus vieux. Voilà, donc là vous pouvez lire, ici je vous l'ai pas fait, mais... Aux combien les petits porcelets ronchonneraient s'il savait à quel point souffert le vieux sanglier. Voilà qui furent les dernières paroles prophétiques du légendaire viking Ragnar Lodbrok. Alors qu'il gisait à l'agonie dans la serpente Ayla, le roi Northumbria. En 867, les fils vindicatifs de Lodbrok et leur grande armée païenne pour pénétrer dans les petits royaumes de Bretagne ont fait de Ayla un aigle de sang. Pour ça, moi je vous encourage, pour l'aigle de sang, allez voir la série Vikings. C'est une énorme série que j'adore. Et vous voyez notamment ce qu'est un aigle de sang. Je préfère vous l'interdire au moins de 18 ans et aux aimes sensibles, c'est quand même une scène très sanglante. Le seul problème que j'ai avec Björn, c'est qu'il a 46 ans, donc il est assez vieux. Lui il en a 37, lui il en a 48, Sigurd il en a 27. C'est possiblement, le fait qu'il en ait 27, c'est arrangeant. Donc je vous le dis tout de suite, par contre on va partir en... Tu sais quoi ça gouvernement ? Organisation, système féodal... Ah d'accord, oui. Oui, je me rappelle un petit peu, parce qu'il faut que je me remette dans le jeu, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué. Donc en plus on va jouer une organisation tribale, donc ça va être intéressant de voir. Organisation tribale qui est venue avec les seigneurs de la cavalerie, si je dis pas de conneries. Et qui, vous allez voir, c'est différent. C'est un système différent de ce qu'on connaît, mais c'est aussi intéressant à jouer. Tu as la difficulté, on s'en fout un peu, hein. C'est pas de cintinastie, ça par contre, ça... Donc, le générateur de personnages, je pense que les attributs, ça ne sert à rien qu'on les fasse. Tout simplement parce que... Parce qu'on va jouer en mode Iron Man. Et en mode Iron Man, vous ne pouvez pas enregistrer la partie manuellement. Vous ne pouvez obtenir que des récompenses au Steam en mode Iron Man. C'est pas ce qui m'intéresse les récompenses, mais en mode Iron Man, vous ne pouvez pas tricher. Faut le savoir. Et donc c'est un gage de qualité que je vous fais. Je ne tricherai pas. Et pour que vous ayez confiance en moi, j'active le mode Iron Man. Il faut savoir qu'il fait une sauvegarde automatique tous les mois, et à chaque fois, vous quittez le jeu. Donc si vous faites une mauvaise décision, vous ne pouvez pas revenir sur cette dernière. Et ça, c'est super intéressant. Malheureusement, on ne génèrera pas notre personnage avec un écu différent, un nom différent, voilà. On s'en fout un petit peu. Le mode Iron Man, et c'est parti avec Sigurd, oeil de serpent. Serpent dans l'oeil. Avec une traduction anglaise, un petit peu approximative. Je pense que toutes mes parties que j'ai faites avant, de toute façon, sont plus bonnes. Je ne vois pas pourquoi je suis puissance d'une 15 voix, elle n'est quasiment pas avancée. Hop, c'est pas grave. Et de toute façon, ce n'était pas les bons patchs. Donc, je ne vais pas toujours expliquer tous mes choix. Je vais vous renvoyer quand même un minimum au niveau de la vidéo de présentation que j'ai faite, parce que ça me semble assez important. Dans Crusader Kings 2, vous incarnez une situation de souverains médiévaux issus d'une seule et même dynastie. Aucun objectif n'est fixé, mais le monde est rempli de rivaux ambitieux. Emparez-vous de plus de terre et amplifiez votre pouvoir pour protéger votre famille. Vous pouvez tenir un nombre illimité de terre à votre nom. Pour agrandir votre tréteau, vous devrez compter sur des vassaux. Vous voulez leur désir à l'aide de titres et de présents si vous souhaitez éviter une révolte. La partie se termine en 1452 si votre ligné réussit à rester au pouvoir aussi longtemps. En tant que souverain, vous devez commencer par vous doter d'un héritier. Si votre personnage est mort sans héritier, la partie se termine. Les autres questions nécessitant votre attention apparaissent sous forme d'alerte en haut de l'écran. Crusader Kings 2 est un jeu en temps réel que vous pouvez mettre en pause. Cela signifie que vous pouvez mettre des ordres pendant que le jeu est en pause et que l'alerte tourne. Pour mettre le jeu en pause ou le reprendre, cliquez sur la date située en haut à droite ou appuyez sur espace. Utilisez les signes plus et moins pour modifier la compression du temps. Crusader Kings 2 se joue sur une carte en 3D pour effectuer un zoom avant ou arrière. Utilisez la molette de votre souris pour effectuer un panoramique. Mantenez la molette enfoncée et déplacez la souris pour initier la carte et puis sur la touche retour arrière. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Mais là on va taper dans le fil du sujet. Vous sentez le rôle d'un roi de culture nordique et de religion germanique. Donc l'effet de la culture nordique, on peut attaquer outre-mer avec des bateaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Attaquer outre-mer avec des bateaux, ça veut dire que vous pouvez normalement passer dans les petits fleuves. Je dis bien normalement, il me semble que c'est ça. Donc les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Vous pouvez créer des pillards, ça c'est des événements assez spéciaux qui vous permettront d'aller récolter des ressources. Moyennant le fait de vous faire casser la gueule, bien entendu. Alors ensuite, les tribus sont sédentaires, parce que justement nous sommes une tribu et non pas un système féodal. Donc les tribus sont sédentaires mais agraires, c'est-à-dire qu'elles sont fixes. Chaque comté ne peut disposer que d'un seul fief tribal qui représente la population locale entière de la tribu. Plus vous avez d'emplacement de fiefs vides, plus le fief tribal gagne en puissance. Les souverains tribaux sont limités à la loi de sucession Gavel King électif, qui a tendance à fragmenter le royaume entre les fils à la mort du chef. C'est une sorte de partage salique. Donc nous, en tant que souverains des tribus, on peut détenir des propriétés de tribal et d'efforts sans pénalité. On peut construire des temples, des fiefs tribaux, parce que sinon là c'est la traduction qui déconne, ou des forts. On peut dépenser du prestige pour construire des propriétés de tribal. Dans la ville, on peut dépenser du prestige. Ça c'est très important à savoir, parce que généralement c'était de l'or. Donc là on va plutôt miser sur le prestige, et on en récolte beaucoup lors des pillages. On peut demander aux vassaux de l'organisation tribale de prendre des armes plutôt que d'utiliser les troupes des suzerains. On le verra, c'est-à-dire que plutôt de lever l'host, on appelle directement à la guerre nos vassaux, et donc on a plus de troupes. Donc les vassaux de l'organisation tribale ne sont pas imposés. C'est-à-dire que nos vassaux font un petit peu ce qu'ils veulent, ils n'ont pas d'impôts. Voilà, c'est une belle vie. Donc les dynasties de l'organisation tribale peuvent devenir décadentes si la région permet, ça c'est que chez les musulmans, donc on ne le verra pas. Les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Donc voilà, on peut attaquer, si eux par exemple, ils n'ont pas la même religion que moi, je peux leur faire la guerre sans problème. Les effets de loi de jure sont ignorés, vous pouvez faire la guerre à n'importe qui sans avoir de revendication. Les souverains mâles peuvent prendre jusqu'à trois concubines. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir trois femmes supplémentaires, un petit peu comme les musulmans. Enfin les musulmans ce sont vraiment des femmes, là ce sont des concubines, ce qui est différent. C'est pas votre femme à proprement parler, c'est plus une domestique que vous sautez tous les soirs. Alors, l'islam, je pense que c'est ça, peut se réformer en gouvernement féodal, en dictat ou en république marchande. Tout ce qui nous intéressera sera surtout le gouvernement féodal, la république marchande j'en veux pas, c'est un système que je déteste, et l'ictat c'est chez les musulmans. Donc nous on ira chercher le gouvernement féodal. Donc pendant le Moyen-Âge, le système de croyance germanique est prédominant en Scandinavie et en Allemagne du Nord. Un pantodéon des divinités sous l'égide du dieu de la guerre, Odin, Ouadane, dirige toutes les brandes de l'arbre monde, Yggdrasil. Les deux autres dieux principaux sont Thor, Thunard, protecteur de l'unité, et Frère, Freyr, dieu de la fertilité. Donc les prêtres, propriétaires des temples, peuvent hériter de titres, les prêtres peuvent se marier, donc cette religion est pas mal, les femmes peuvent posséder des fiefs religieux, les souverains relativement faibles peuvent préparer des invasions, les flottes peuvent naviguer sur les fleuves principaux, ça c'est un peu ce que je vous disais, les souverains peuvent attaquer leurs voisins fidèles pour les piller, donc ça on le savait déjà, les vassaux ne sont pas perturbés par la levée de leurs contributions, les hommes germaniques peuvent prendre jusqu'à trois concubines, les religieux dotés d'une technologie faible ont une capacité de ravitaillement très faible dans les comptes germains, c'est-à-dire que vos unités ne peuvent pas passer trop nombreuses, sinon elles vont mourir, donc ils souvent peuvent perdre du prestige s'ils restent en période de paix pendant trop longtemps, donc il faut souvent être en guerre, ce qui fait que le gameplay sera un petit peu plus dynamique. Donc on peut subir une réformation, c'est-à-dire passer en gouvernement féodal ou autre, et il n'y a pas chef religieux, et celui-ci ne peut pas exister. Donc on est vulnérable aussi aux conversions, il peut nous envoyer un missionnaire, et nous on peut soit se convertir, soit tuer le missionnaire, sous forme de sacrifice. Donc on ne peut pas déclarer une guerre sainte par contre, parce que notre religion n'est pas réformée, et les poèmes peuvent détenir un poste de maître espion, donc ça en général elles peuvent toujours. Voilà. Donc là on arrive sur l'écran principal, là c'est nos alliés, voilà, qui vont complètement rouler sur l'Angleterre, c'est pour ça qu'on s'en fout un petit peu, donc nous on va surtout s'intéresser... C'est quoi sa caractéristique ? Oui, non, on vient de le voir. On va s'intéresser au fait, donc, soit le roi Sigurd, œil de serpent de Gélande, vous avez le droit de diriger des armées, bien sûr qu'on a le droit, on a 27 ans, donc là Wikipédia je les ai désactivés, mais vous pouvez directement y aller, donc ça c'est la dynastie, mon père qui a été assassiné, et ça c'est moi, Sigurd, et c'est dommage qu'on n'ait pas tous les enfants qu'ils aient fait. Tant pis, toi, de toute façon tu vas mourir, bien sûr, vu tout ce qu'il y a sur ta tronche, donc l'arme familiale, l'arme au du royaume, on s'en branle un petit peu. Donc on a 4 frères, Yvar le désossé, Björn l'intrépide, Alftan, Chandel blanc, et Ube Ragnarsson, donc le monde est... Non, je pensais qu'il était un bâtard lui, puisqu'il n'a pas de titre. Donc lui, il n'est pas à ma cour, il est chez la cour de mon frère. Donc nous, on a déjà un fils, ce qui est très bien, on a un fils qui est curieux, qui est Veul. Ah, d'accord. Donc Veul, je ne connaissais pas, et curieux, c'est assez nouveau aussi. Donc c'est ce que rajoute le DLC, il rajoute des nouveaux attraits pour les enfants de la royauté. Donc on va voir un petit peu tout ça. Alors, donc, nous on a la chèvrerie, voilà. Donc on va choisir déjà une ambition. Donc nous, on ne veut pas encore devenir roi de Danemark, si c'est trop tôt. On va quand même devenir le plus glorieux des hommes. Je pense que... Ça, on s'en fout un petit peu. Autorité morale, ouais, c'est pas terré. On n'améliore qu'une seule opinion. Là, on améliore beaucoup d'opinion. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, un intérêt. Donc l'intérêt, bien sûr, c'est la guerre. Sauf que je serais bien dondé par le martial, par le seul et unique fait que ça donne un de santé. Et qu'un de santé, c'est énorme. Mais la guerre, c'est pire aussi. Il faut qu'il apprenne à se battre. Il est jeune, relativement jeune. C'est l'un des plus jeunes fils. C'est le plus jeune fils de Ragnar. Il faut qu'il soit en forme. Donc il possède la tribu bâtisseur de fortune. Ça, je ne comprends pas trop pourquoi. Parce que c'est plutôt un guerrier. Il y a un martial, moins un diplomatie, l'intendance, les réunions de fertilité. C'est un viking. Ça donne toutes les stats que je vous laisse lire. Donc vous avez 5 secondes. C'est un chasseur. Donc il a déjà réussi au fait de chasseur. Donc on a bien fait de ne pas prendre. Donc il est travailleur. Donc vous regardez les caractéristiques. Il est social, zélé. Ce qui est en soi des bonnes caractéristiques. Sauf qu'il est envieux. Envieux, je dirais que c'est la seule mauvaise caractéristique qu'on a. J'aime pas trop les envieux. Un enfant n'a pas d'intérêt d'enfance. Donc ça, c'est nouveau. Intérêt d'enfance. Le conflit. Fébrile. Opiniatre. La fierté a reçu son indication des nobles et dans le but de préparer au pouvoir. Mélancolique et noble. Noble, fier et valuté. Son sentiment de souveraineté est très développé. Est un penseur calme, souvent assis à l'intérieur à cause des points. Donc ça, je découvre en même temps que vous. parce que c'est... Je ne connaissais pas. Ce qui semble être parfois cause d'anxiété, de frustration. Donc la religion, ça ne m'intéresse pas. Aucun. D'accord. Et ça, c'est quoi l'étoile ? Impressionnable. Érudition. Humilité, c'est sensible. Non, sensible et timide, certainement pas. Là, il est... Ils se plaignent, les vols... Je pense que c'est de la merde. Là, c'était intrigue et martial. Et là, c'était martial et intrigue. C'est un petit peu la même chose entre conflit et fierté. Je pense que chercher la merde, c'est bien. Parce qu'on va souvent devoir faire la guerre. Et être fier, c'est... Montrer qu'on est la plus grosse, c'est aussi bien quand on est un viking. Montrer qu'on est plus fror. Mais le fait qu'ils soient nobles, en fait, ça ne rime pas trop avec les vikings. Les vikings, c'était des guerriers, c'était pas des nobles. Je pense que je vais plutôt partir sur le conflit. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, au niveau des lois. Donc, oh, ça a changé. Ça, ça me fait plaisir. Donc, les lois de partage salique. C'est un petit peu ça, en fait, le Gavel King. Les titres du dirigeant sont répartis parmi ses enfants et son héritier principal qui est élu parmi les membres de la dynastie dirigeante. La loi Balger sur la primogéniture s'applique. Vous ne perdez pas de prestige si vous avez des fils en terre et vous pouvez avoir un domaine 30% plus grand. Il n'est pas permis de détruire des titres qui sont régis par la succession Gavel Kind. Concernant la succession des royaumes et des empires, de nouveaux royaumes peuvent être créés pour les plus jeunes fils dans la mesure du possible. Les réhéritiers plus jeunes ont toujours le choix de déclarer l'indépendance sans guerre. Seuls les hommes peuvent t'arrêter. Donc, on peut nominer. Là, on n'a qu'un seul fils, mais on pourrait le faire sinon. Ça, au niveau du royaume, au niveau des obligations, ça, je ne connais pas. Vous n'avez aucune loi du conseil, vous devez augmenter votre relation trimal pour le coup. Donc, ça, je ne connaissais pas. Même le statut des femmes, ça n'existait pas avant. L'administration, c'est pas mal de choses qu'ils ont augmenté. Donc, le seul truc qu'on peut augmenter apporte un pouvoir quanticème, un état décentralisé et plus facile à entretenir. Donc, là, c'est la taille du domaine avec moins de vassaux. Ça, de toute façon, on va le faire, c'est une certitude. Il faut l'augmenter. Ça, ça pique direct. Genre, on peut changer directement. Peut-être pas abuser non plus. Donc, le statut des femmes. Maitre espion, chandelier, un tendre. Ok, les femmes peuvent occuper des postes. Et ça, c'est très très bien. Je trouve que c'est une énorme chose. En plus, c'est dans le niveau de tolérance en technologie. Ça, ça s'applique super bien. Parce que les femmes, des fois, ont des super caractéristiques. Je crois, est-ce que ça peut être le guerrier ? Ou ils peuvent même être maréchales. Alors ça, voir une femme combattre, ça serait le mieux. Traiter des sujets en frein à la loi. Le droit de force, un contrôle religieux sur ces sujets. Peut-être qu'il y a une avance, il n'est pas rien. Des érectiques, selon son bon vouloir. Ça, ce sera à voir. Alors, les obligations. Donc, il me donne 20% d'impôts, 40% de troupes. Donc, celle-là détermine de combien d'impôts est de levée la bourgeoisie. Le royaume est obligé de s'acquitter. La bourgeoisie a tendance à favoriser le paiement d'impôts plutôt que la levée de troupes pour son seigneur. Que il serait plus de ce côté-là ? A moins me donner de troupes, mais à plus me payer. Mais moi, c'est l'inverse. J'aurais tendance à leur demander plus de troupes et moins d'argent. Parce que l'argent, vous pouvez faire sans. Mais sans troupes, vous êtes dans la merde. Opposants, indécision. Ouais, il y a 4 opposants. Un opposant, 4 indécision. Opposants, indécision. Ouais, en fait, ils vont me faire chier à chaque fois, quoi. C'est ça. Sauf là, pour l'instant, la bourgeoisie, il y a personne qui se plaint trop. Ils ne savent pas. La bourgeoisie, les nobles, ils ne savent pas, en fait. On ne va pas changer ça maintenant. Conseil, je ne sais pas ce que c'est. Ah, pouvoir du conseil. Abolir. Le conseil ne peut pas voter sur le changement de loi. Désactif l'utilisation de la paix du royaume. Tu vois, le dirigeant pour le... What, c'est quoi tout ça ? Comme je vous le dis, je ne connais pas du tout. C'est... C'est... C'est, d'accord. Plus de pouvoir au conseil. Alors, le dirigeant a pouvoir de décision totale. Les membres du conseil votent pour la déclaration de guerre. D'accord. Ah, mais c'est cool, ça. Sinon, on va être pour la guerre. Donc là, vous voyez, c'est classique. C'est le... L'arbre des... Il n'a pas changé. C'est l'arbre des technologies. D'ailleurs, je m'excuse un petit peu si cet épisode va vous sembler lent. Mais on pose les bases. C'est très important de poser les bases du jeu. C'est ce que je suis en train de faire. Levé une armée tribale, ça. Il faut du prestige. Sonder une république marchande doit adopter le fédéralisme. C'est quand on passe à l'organisation féodale ou autre. Tenir un grand bloc, ça, c'est propre aux vikings. C'est une grande fête. Former un nouveau royaume, c'est quand vous avez trois royaumes. Si vous voulez... Trois duchés, pardon. Si vous ne voulez pas créer un royaume qui existe déjà. Voilà. Promouvoir un général. Ça, c'est nouveau, en fait. Parce qu'avant, vous pouviez faire un saint homme, un noble, une débutante. Mais pas de général. Donc là, vous avez un mec qui sait se battre, qui apparaît. C'est très bien. La pierre unique, c'est propre aux vikings aussi. C'est pour... Tout simplement pour honorer vos... Vos parents, ou vous-même, aussi. C'est faisable. Je découvre un petit peu le reste. Voici des choses qui vont changer. Apparemment, non. Oh. Passons puissants. D'accord. Donc ça, c'est nouveau. Titres mineurs. Ça, c'est pas nouveau. Ça avait changé. Mais vous connaissez pas. Je ne l'avais pas présenté. Arriviste. Zélote. Mécontent. Il sera toujours au royaume de développer sa gloire. Au moyen d'actes préciseux. Il s'opposera ainsi à l'attaque de voisins faibles. Mais il n'hésitera qu'un instant avant d'entrer en guerre face à des cibles plus larges. Je suis possible d'augmenter la puissance du royaume. Un pouvoir fort et central. D'accord. Ils sont tous tarivistes. Déclarer la paix du royaume. D'accord. Donc ça, ça sera encore quelque chose à voir. Et tu serres mineurs. On s'en fout un petit peu. Donc là, on va... Après, quelle est la revendication ? Non. On va améliorer les relations. On verra avec qui. Donc là, vous pouvez... Ce qui est bien. Donc, former des troupes. Ça, c'est la base. Mais organiser un pillage. C'est-à-dire lever des troupes. Qui vont tout simplement avoir pour but d'aller piller les contés adverses. Et ça, c'est très intéressant. Là, c'est une légende aînée. C'est des guerriers prêts à combattre. Pareil, c'est des gens qui vont... Pas un plan de prévu. Je l'aurais bien fait. Donc c'est dommage. Donc là, c'est pareil. C'est des gens qui vont venir combattre pour vous. De même que les zélotes. C'est des gens qui vont venir combattre pour vous. J'aimerais bien faire du prosélytisme. Alors, école. Ici, on n'a pas la religion. Non, c'est bon. On est tous germaniques. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas écouté. On va aussi faire des zélotes. Dévoile-moi les complots. Et là, on va voir qui ne nous aime pas trop. Alors, au niveau de l'opinion. Toi, tu m'aimes bien. Toi, tu m'aimes bien. Qui ne m'aime pas trop. Toi, tu ne m'aimes pas trop, toi. Hop. On va mettre ça chez toi. En plus, je crois que tu possèdes un... Ah, voilà. Les commandants. Donc ça, on va les changer. 11. Non, ça a l'air d'être... Ce n'est pas les meilleurs. Ce n'est pas les meilleurs. Si, c'était les meilleurs, pardon. Je préfère mettre un petit peu. Même si ce n'est pas les meilleurs. Là, par contre, je laisse quand même le 11 et le 9. Parce qu'en dessous, c'est 5. Ça ne m'intéresse pas. Donc, les Uscarles, vous voyez, ce n'est plus 5 d'opinion. Un petit salaire et un petit prestige. On a 4 titres de disponibles. On va mettre tant qu'à faire à toi qui ne nous aimes pas. À toi qui ne nous aimes pas. Parce qu'on va le mettre au chef de clan, tant qu'à faire. Ensuite, toi, tu es celui qui nous aime moins. Et le dernier qui nous aime moins, c'est toi. Alors, littéralement, t'es rire d'aller. T'as l'honneur de servir comme porte-étendard. Non plus 10 opinions. Pour l'instant, même ça, on n'a pas la nécessité de le mettre. On va le voir de la courte. Une puissante vaillante. Une forme de chanson, région désignée. Voilà. Ils sont tous à Réviste. Toi, tu n'es pas puissant. Et pourtant, tu fournis pas mal de choses. Donc voilà. Est-ce qu'on va venir pour la guerre de nos voisins ? Plutôt de nos frères. Bien évidemment, non. On va laisser le temps s'écouler. Moi, je ne participerai pas à leur guerre à la con. Et j'ai même envie de commencer à faire des... Des guerres ? Des honneurs. Le déshonneur dit qu'à quel point un royaume est craint. Si la valeur dépasse 25%, est souvent un proximité, enfin, peut-être une copréation pour empêcher le royaume d'étendre davantage. Le déshonneur augmente lorsqu'un royaume s'étend trop rapidement. Plus grand est le royaume, plus il obtiendra de déshonneur. Diminue lorsque la taille d'un royaume diminue ainsi qu'avec le temps. Euh, ouais. D'accord. Acheter une faveur, c'est quoi ça ? Une faveur immédiate au futur. Ah bon ? Est-ce que tu es une menace ? Oui, drôle. Ça va, hein ? Donc c'est nouveau. Forger une alliance. Ah, ça c'est bien. C'est un truc qui manquait, qu'il y avait sur Europa Universalis 4, qui est un petit peu la suite spirituelle du jeu, mais qu'il n'y avait pas forcément sur Crusader Kings 2. Donc les duels, ça... Toutes les conditions de... Ah, il faut être musulman. Merde. Sinon je l'aurais fait. Donc des malheureux et une cognition, il faut avoir... Du déshonneur. Forger une alliance, il faut avoir signé un pack de non-agression. Voilà. Mais ça, c'est des choses qui sont bien. Alors, est-ce qu'on peut lui faire l'assujettissement, ou le rendre nos visagérons le camp ennemi ? Ça, c'est bien aussi de savoir qui vous rejoint. Assujettissement, tout simplement, eh ben, il passe sous mon royaume. Et rend tributaire, c'est-à-dire qu'il nous paye un impôt. Donc les sujets... Les païens peuvent assujettir à d'autres souverains païens, et ce, une seule fois au cours de leur vie. Avec l'ambition de devenir roi, cette limitation est levée quand il s'agit de cibles internes au royaume. Les hommes libres veulent toujours suivre le souverain le plus puissant. Donc on va regarder le nombre d'unités qu'il a. Donc il a 810 unités. Nous en avons... 1028, à peu près. 1200... Hop. Ouais. J'ai pas envie de compter, hein, franchement. Fais chier. Ah non, il n'y a pas besoin de compter, je suis con. 1286, voilà. En plus, lui, il lève des unités, vous savez pas pourquoi. Donc je pense que toi, ouais, on va directement te faire la guerre, ouais. T'as pas d'allié, t'as pas d'amis, t'es personne. T'as un pacte avec elle, parce que t'es marié avec. Oui, bah, allez. Hop. On va t'assujettir. Le conseil vote, oui. 6 électeurs étaient pour y assister, voilà. Ça, c'est cool. Ils votent tous pour la guerre. Donc, c'est la guerre. Donc nos alliés, on va pas les appeler. Alors, nos vassaux, plutôt que de lever 28 troupes qui servent à rien, on va tous les appeler. Et là, vous voyez, le nombre d'hommes est beaucoup plus grand. Et c'est ça qui est super avec les tripots. Ou même, avec la nouvelle faction jouable, enfin, faction entre guillemets, mais les King Horse. Vous pouvez appeler directement vos vassaux. Et ils ont masse troupes. Donc ça va chier. Voilà. Bien évidemment, il y a tout ça, les gars. Informe que ses efforts pour Mwangloir rentrent dans un franc succès. Une petite armée de guerriers s'est rendue à Ring 7, prête à me servir. Il faudra juste trouver quelque chose à combattre. D'ici un an, il pourrait bien causer des problèmes. Voilà. Nice. En plus, on a des guerriers qui viennent d'arriver. Après ça, on ira piller un petit peu. Ce sera cool. Alors, bien choisir ses commandants. Donc là, on ne peut pas trop parce qu'on n'a pas un pouvoir très fort. Et moi, je me mets en tant que commandant pour augmenter mes caractéristiques, bien entendu. Voilà. Donc on les écrase. Hop. Les épées, ça... Oh merde, non, je suis devenu lâche. C'est relou, ça. On les a bien entendu défoncées. Ils battent en retraite. Ça ne m'intéresse pas. Puis ici, voilà, un grand nombre de ces gens ont perdu. Voilà. Ça, c'est les aléas de la guerre. Ils se sont fait aborder. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de prendre leur terre. Voilà. Donc là, ils vont se faire casser la tronche. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ils n'ont plus d'unité. On est à 100%. Une guerre rudement menée, me direz-vous. Ah, vous voyez, tu deviens mon vassal. C'est un vassal puissant qui est en colère et qui ne fait pas partie du conseil. Donc puissant, il vaut bien. Mais... Je veux le nommer au conseil. Je ne peux pas. Bon, je ne peux rien faire avec toi. Donc tant pis, tu resteras mécontent. Je ne peux rien faire avec toi. Donc tant pis. Alors, il faut savoir là qu'on perd une pièce d'or par mois. Parce qu'on a levé beaucoup de troupes. Mais j'ai envie de profiter. Levé la malle. Oh, merde. Oh, ça va coûter une blinde. 1,71. Et j'ai envie de vous montrer le système de pillage. Qui est très intéressant. On va aller piller des peuples faibles. Mais par contre, on perd 2 pièces d'or, 63. Donc j'espère que ce sera rentable. En théorie, oui. Donc je vais essayer de réduire un petit peu le nombre de rafios. On va prendre le 17. Toi, démobilise. Hop. Nous partons en pilleur. Nous sommes les pillards du roi Sigurd. On embarque. Si je ne dis pas de conneries, voilà. Vous pouvez naviguer dans les fleuves. Et ça, c'est super intéressant pour aller chercher du pillage pas loin. Donc eux sont relativement faibles. Ils n'ont pas de quoi venir me chercher. Je vais aller les piller. Alors tu te rends là, s'il te plaît. Alors le pillage, comme vous allez le voir. Nous nous mettons en mode pillage. C'est tout simplement une attaque sur la ville. La ville qui possède un butin. Qui est protégée plus ou moins par le niveau du fort. Et qu'on va prélever. Et à chaque fois qu'on va casser une ville. On va diminuer la barre et récupérer plus d'or. Donc là, en fait, vous pouvez... Là, vous avez récupéré tout l'or. Vous pouvez vous dire, j'arrête d'attaquer la ville, j'ai autre part. Donc vous voyez d'ailleurs, on est en rouge, on ne peut pas piller. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin et de piller complètement la ville. Et c'est ce que je vais faire. Vous perdez, certes, plus de troupes, voilà, par rapport aux événements aléatoires et autres. Mais j'ai envie d'aller piller... Alors vous voyez, il y a aussi des raiders qui viennent chez vous, des pillards. Qui viennent chez vous. Mais ça, c'est normal. C'est des vikings qui se pillent entre eux, c'est pas un souci. J'ai appuyé des revendications de joueurs, ça, j'ai pas envie. Plus tard. Donc là, je m'occupe surtout de mes pillards. Donc en plus, ce sont mes troupes personnelles. J'ai aucun problème avec l'enlever des vassaux. Même quand vous êtes en système féodal. Là où c'était chiant, c'était... C'est vrai, t'as enlevé mes troupes trop longtemps et tout, t'es relou. Oui, bon, ta gueule un petit peu. C'est bon, je suis le roi, je fais ce que je veux. Mais apparemment, pas toujours. Voilà, donc là, on va bientôt finir. Donc vous voyez. Alors, après roi, donc mon beau-père. Bon. Beau-père. Sérieux, on est marié avec un enfant de Briar ? On est marié avec une anglo-saxonne. J'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà, 1316, vous allez voir. Au début, on était à 1340, à peu près. Et là, on devrait perdre encore un petit peu. Non, ça va. Donc là, on a diminué la barre. Alors, la gare de Varek, voilà. Ça, c'est un événement assez spécial qui apparaît de temps en temps. Par exemple, Basileiros, le grand roi des Grecs, est angoissé par le peu de courage de ses compatriotes, connaissant bien notre aptitude au combat, et a décidé de composer son équipe de guerre du corps uniquement de guerrer Nordic, pardon. Ceux qui le servent dans la grande cité de Myc, la garde, sont généreusement récompensés, et aujourd'hui encore, des hommes avides de richesse et d'aventure quittent pour la Grèce afin de les servir. Puissent-ils trouver l'action à laquelle ils aspirent ? Bien entendu. C'est des événements spéciaux. Vos enfants peuvent rejoindre la gare de Varek, tout comme ils auraient pu rejoindre les ordres religieux. Remarquez qu'on a encore perdu quelques unités. Donc là, vous vous demandez où va l'or. Elle ne va pas directement dans les poches, elle va dans le bateau. Le bateau transporte 55 pièces d'or. C'est beaucoup plus rentable que ce qu'on a perdu. Donc on va voir si on peut faire des améliorations sur la ville. Vous voyez que ça coûte 400 de prestige. Ça coûte aussi des pièces d'or, mais ça coûte surtout du prestige. C'est pour ça qu'on est très axé sur la bataille. Il faut assez vite piller tout ce que vous pouvez. Donc là, voilà. En même temps, il y a un malus quand vous pillez. C'est qu'il y a moins d'impôts pendant 2 ans, je dirais. Ouais, ça doit être 2 ans. Il ne faut pas tout de suite revenir. Ou alors vous regardez le temps que ça se remplisse. Donc là, j'aimerais bien remplir mon petit bateau d'or. On va revenir avec 170. Alors, les enfants n'ont pas intérêt d'éducation. Qu'il est fébrile, veule et curieux. Donc moi, je vais répéter. Ah, d'accord. Donc à 12 ans, on passe à un autre type d'éducation. Donc l'éducation érudite. Timide et impressionnable, s'en sortiront mieux avec cette éducation. Alors que les enfants n'éprouvent pas. D'accord. Donc par rapport à ce que vous avez choisi, il faut quand même être... Parce que là, vous voyez, noble et veule. Il faut quand même être un minimum cohérent. On va partir sur l'éducation martiale, bien entendu. On va le préparer à être un véritable guerrier. Alors ma mère est morte. Donc j'ai vu que c'était Aslog. Aslog, je sais que c'est ma mère. Aslog qui était fille de géant, apparemment. Une connerie du joueur, je ne sais plus trop. Et qui était, vous voyez, 22 ans en attendant. Je l'aurais directement mis, quoi. Là où on ne pouvait pas encore mettre les femmes. Parce que le pouvoir des femmes est bien entendu diminué. Donc ça fait déjà une demi-heure qu'on tourne. Donc je pense qu'on va finir de piller ces terres-là. Et on va s'assurer là-dessus. Ça fera déjà pas mal de temps. Donc pour cet épisode, un petit peu d'introduction à nos objectifs. Je t'encourage aussi à bien écouter la musique. Qui fait partie d'un DLC, bien entendu. Un DLC qui actuellement est en promo. Non, qui n'est pas en promo, qui est à 2,050. Alors, je cesse de manger, reste toujours plus longtemps que les autres à table. Ils devraient sortir et parler aux gens. Chance pour devenir sociable. Oui, je veux que tu deviennes sociable. Merde, il est devenu glouton. Donc oui, il faut savoir que Paradox Interactive, donc l'éditeur principal qui fait les jeux que j'apprécie, a une politique de DLC qui est absolument dégueulasse. Les DLC sur Ropa Universalis IV. Alors, épouse du Doge, Barinos d'Ammelphie, a passé quelques jours à Chalun, qui t'en rend compte des plus agréables. Notre plan ne sont peut-être pas si différents. Ça ne change rien. Je gérerai un pack de non-monnaies d'agression avec le Doge d'Ammelphie. Pourquoi pas. Donc oui, je vous disais au niveau des... Les DLC, c'est dégueulasse, parce que les DLC qui rajoutent du gameplay, avant, je vais vous montrer, avant, vous pouviez jouer ça. Ça. Allez, ça, on va dire. Ça. Les Arabes, vous ne pouviez pas les jouer. Les Païens, vous ne pouviez pas les jouer, donc ça non plus. Ça, vous ne pouviez pas les jouer. Ça, ça n'existait pas. Ça, ça n'existait pas. Ça, c'était pas jouable. Tout ça est venu en DLC. Quasiment tout est venu en DLC. Actuellement, vous avez, avec les... les promotions du nouvel an chinois, le jeu, vous pouvez le retrouver à 35€ au lieu de 130. Je ne sais pas combien il y a de... Ah, ma femme est enceinte. Super. Je ne sais pas combien il y a de... de DLC. Je ne sais pas lesquels sont compris. Il y a des DLC, comme vous voyez, qui changent l'apparence, donc une apparence plus lordique, avec une apparence plus tribale, une apparence plus en accord. Moi, j'ai tout acheté, il faut savoir. Je suis un peu un pigeon là-dessus. J'ai tout acheté. Là, vous voyez les Anglais qui sont complètement différents des Vikings, les bateaux avec leurs étendards, les écussons qui sont différents. Moi, j'ai tout acheté, toutes les musiques, tout ça. Ça coûte une blinde. Mais surtout, c'est que le gameplay et les trucs qui ramènent du gameplay sont entre 10 et 20€. et ça, c'est la baise. Parce que claquer... Là, j'ai claqué 15€ pour pouvoir acheter le conclave. Vous avez vu, ça ne rajoute pas tant d'options que ça. Ah, merde ! On est morts... On est morts lors d'une bataille contre le haut-chef de Zuitopelk 2 de Pomerami. Ah, merde ! Ah, ça, c'est con, ça ! C'est très, très con. Du coup, on rentre chez nous. Donc, nous sommes morts. Alors, attends... Donc, je vous propose qu'on sauvegarde et qu'on quitte là-dessus. Déjà, un petit retournement de situation. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, on a plein de choses à faire. Je vous conseille pas qu'on tente. Tout ça, c'est la merde. Pas d'héritier. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, je vais vous dire à plus sur la Gamingosaurus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !